Bonjour et merci d'être fidèle à Question Politique, le rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Notre invité jusqu'à 13h, je vous le disais, en prenant la tête du Parti Socialiste, il disait qu'il fallait tout changer ou bien mourir. Il a fait le pari d'un changement radical en s'alliant avec Raphaël Glucksmann et Place Publique pour les Européennes. Et il revient d'ailleurs de Toulouse où il était fier pour le premier grand meeting de la campagne. Lui arrive-t-il de douter de son choix et de son candidat comme en doutent bien des militants socialistes et même François Hollande ? Nous voulions l'entendre alors que se joue peut-être l'avenir du PS et de la gauche. Et au-delà, à un moment politique important puisque nous sommes à la veille de la restitution du grand débat national. Pour intervenir sur l'application France Inter et les réseaux sociaux avec le hashtag Question Paul, notre invité jusqu'à 13h est Olivier Faure. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Alibadou. Quand on est en meeting à Toulouse, on parle rugby, on parle stade toulousain. Alors pour ne pas vous dépayser, admirez l'alignement du pack de questions politiques. Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie. Bonjour Ali, bonjour à tous. Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise. Bonjour Ali, bonjour à tous. Et Laurence Perron de France Inter. Bonjour Laurence. Bonjour Ali, bonjour à tous. Laurence qui a préparé votre portrait Olivier Faure. Les drôles de dames, non, le pack le plus lourd du journalisme politique. C'est une métaphore de rugby. Ne voyez pas le mal. Beaucoup de questions à vous poser Olivier Faure. On va d'abord commencer avec ce premier débat des élections européennes qui avait lieu jeudi soir sur France Inter et sur France 2 en présence notamment de Nathalie Saint-Cricq évidemment. Premier meeting de la campagne pour vous et vos troupes. C'était donc hier à Toulouse. Vous lanciez, vous attaquiez donc cette montagne qui arrive devant vous. Est-ce que vous êtes confiant aujourd'hui ? Dans quel état d'esprit êtes-vous par rapport aux élections européennes ? Mais moi je ne cherche pas à être confiant ou pas confiant. On n'est jamais confiant quand on est en campagne électorale. On va chercher à convaincre et chercher à faire en sorte que le plus grand nombre rejoigne les thèses que nous portons et qui sont dans cette élection assez simples. Nous sommes la seule liste qui est à la fois pro-européenne et en même temps qui veut une Europe différente, qui veut une Europe qui soit plus sociale et plus écologique. Et donc nous allons le porter avec un candidat, Raphaël Glucksmann, qui est un candidat qui change forcément parce qu'il n'est pas un professionnel de la politique, parce qu'il n'a pas forcément ses codes, parce qu'il n'a pas forcément l'expérience que peuvent avoir celles et ceux qui font de la politique depuis dix ans. Mais justement, il est autre chose. Il est ce regard porté sur l'Union européenne. Il est ce militant de l'Europe depuis toujours. Et franchement, moi je suis très fier d'être avec lui dans cette campagne. On va en parler évidemment de ce choix et de ce que ce choix dit aussi de l'identité de votre parti et éventuellement de l'avenir de la gauche et la façon dont vous l'envisagez. Mais d'abord votre portrait, Olivier Faure. Il est signé Laurence Perron. Bonjour, lorsque vous êtes venu dans Question politique, c'était il y a quasi pile poil un an, tout juste élu, premier secrétaire du Parti Socialiste, alors dans les pas de Jaurès, de Léon Blum, de François Mitterrand, Michel Rocard ou Lionel Jospin. Ça, ce sont les grands ascendants que vous aviez alors convoqués lors du congrès d'Aubervilliers. Tiens, tiens, François Hollande avait déjà disparu. Lorsqu'on vous a tiré le portrait ici pour la première fois, et c'était moi déjà, tiens, tiens, coïncidence, je ne crois pas, eh bien on a rappelé déjà votre engagement au PS tout petit, 16 ans, votre drôle de pédigré, vous êtes de votre propre aveu, l'enfant caché ou naturel, je crois que vous avez dit, de François Hollande et de Martine Aubry, ce qui fait de vous un monstre, et le perputatif ne se prive pas de vous le rappeler, mais ça, on y reviendra. J'avais rappelé aussi la colloque, fin des années 80 avec Benoît Hamon, alors plus du tout un copain, Benoît Hamon je crois, en tout cas votre tête de liste européenne, Raphaël Glucksmann, lui donne des coups de pelle à chaque fois que c'est possible, ma préférée étant, Fort a eu l'audace de lui faire confiance, de me faire confiance, de faire confiance à la société civile, pour Hamon la société civile, ce sont des pins sur le revers du veston. Alors ça c'était du off, mais votre figure de poule lorsqu'elle se lâche en hyne, c'est pas mal non plus. Quand je vais à New York ou à Berlin, je me sens plus chez moi a priori, culturellement, que quand je me rends en Picardie, et c'est bien ça le problème. Alors j'avoue, c'est pas très très gentil de ressortir les vieux dossiers, en même temps c'est pas un très vieux dossier, parce qu'on est quand même fin octobre 2018, donc à la veille du soulèvement des Gilets jaunes, et vous négociez déjà avec Raphaël Glucksmann. C'est là que je reviens à la colocation de vos jeunes années socialistes, parce que dans la coloc, il y avait Benoît Hamon, on connaît, mais il y avait surtout Christophe Clergeau. Alors son nom ne dit pas grand chose au grand public, mais le Nantais, qui est conseiller régional des Pays de Loire, est depuis toujours dit-on l'homme qui vous murmure à l'oreille. Ce serait l'intello de la bande, disent vos détracteurs, quelqu'un qui serait comme un peu votre gourou, disent encore vos détracteurs au sein du PS. Clergeau est aujourd'hui en troisième position, je crois, sur la liste des Européennes, et il vous a fait tuer la mère, Martine Aubry, qui ne décolère pas, parce que ses proches ont été relégués, comme ceux d'Hidalgo, de Carvounas, et bien sûr je ne parle pas des Hollandais, mais là je vais laisser la parole au maître, c'était sur France Inter cette semaine. Question à François Hollande, allez-vous voter socialiste aux prochaines Européennes ? Je voterai pour les socialistes, je vote toujours pour les socialistes. Votre-il encore qu'il y en ait ? Je ne sais pas, je pense que François Hollande est un homme avisé et qu'il aura compris que sur cette liste, il y a effectivement une moitié de socialistes et une moitié de gens qui ne le sont pas. Pourquoi ? Parce que moi je voulais montrer que le rassemblement, il est possible. Et qu'on a tellement souffert de cette gauche émiettée, fragmentée, qui en permanence explique les uns et les autres qu'il faut se rassembler, mais c'est toujours derrière soi. Et au final, il ne se passe rien. Il faut dire que c'est la première, c'est une première dans l'histoire du PS. La tête de liste aux élections européennes n'est pas socialiste et même, disiez-vous hier, à la tribune du meeting de Toulouse, quelqu'un qui ne parle même pas le socialiste couramment pour qualifier... C'est vrai, mais précisément quand on se rassemble avec d'autres, on ne cherche pas à se rassembler avec soi-même. Moi je ne cherche pas à avoir une liste qui soit composée exclusivement de gens qui seraient avec le même pédigré que moi. Quand Aurore Laluc, qui est l'ex-porte-parole de Génération, vient sur la liste, évidemment, elle porte une identité qui n'est pas la mienne. Quand Pierre Larouturou, qui avec Jean Jouzel a été le concepteur du pacte finance-climat, vient sur la liste, évidemment, qu'il a une vision qui est différente de la nôtre. Et c'est pour cela que le rassemblement est intéressant. Si c'était simplement pour se rassembler entre nous, il fallait faire simplement un congrès et puis mettre, comme toujours, les différentes motions, les unes derrière les autres et considérer que le travail est déterminé. Ce n'est pas ce que je crois. Je crois au contraire que la gauche, elle a besoin d'oxygène, elle a besoin de trouver une force qu'elle n'a plus et donc on la repuisera dans une capacité à trouver nos convictions, notre socle de valeur et avec des gens qui peuvent le porter avec nous parce que la gauche, elle n'appartient à personne, ni au PS, ni au PC, ni au vert, ni à quiconque. Elle appartient à celles et ceux qui veulent se battre, qui veulent combattre, qui veulent une Europe différente et c'est ce que nous allons prouver. Le rassemblement, c'est ce qu'on soit quand il y a un rassemblement de gauche. Or là, on a cinq listes à gauche. Donc ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est en quoi, dans ces cinq listes à gauche, le parti socialiste y gagne en perdant quand même une partie de son identité. C'est ce que souligne François Hollande en disant où sont les socialistes aujourd'hui ? La numéro 2 de la liste s'appelle Sylvie Guillaume et elle est socialiste. Donc je ne vois pas où est la perte d'identité. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que nous avons effectivement cherché pendant des mois et des mois à faire en sorte que les écologistes et l'ensemble de la gauche puissent se retrouver sur une liste commune. Y compris, rappelez-vous, c'est Colène Royal qui a un temps à penser être sur cette liste, a fait la proposition à Yannick Jadot de le voir lui tête de liste et une socialiste en deuxième position. C'était effectivement inédit. Nous n'avons jamais été dans cette état d'esprit-là. Mais parce qu'il n'y a plus de force à gauche qui soit hégémonique. Il n'y a pas en fait le grand frère qui discipline tous les autres. Et donc, on a cette espèce de meut dispersé et qui fait qu'aujourd'hui on a ce paradoxe incroyable qu'on a en fait un face-à-face organisé volontairement par le pouvoir actuel, par la République en marche, qui oppose les libéraux aux nationalistes alors que si on regroupait les forces dont vous parlez, nous soyons devant les uns et les autres. Et donc c'est vrai qu'il y a un paradoxe incroyable et je comprends qu'il y ait des gens aujourd'hui qui à gauche soient dans l'abstention se disant mais pourquoi faire ? Et donc moi je voulais qu'on ouvre un chemin pour le rassemblement, un chemin pour celles et ceux qui veulent qu'à nouveau il y ait un endroit où on puisse porter leurs idées. C'est ce qu'on va faire. Alors Olivier Faure, ce n'est pas la faute d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella si Benoît Hamon, Yannick Jadot, Yann Brossat ne veulent pas se mettre avec vous. Alors en clair, vous aviez dit avec Raphaël Glucksmann ça va être plus facile de se rassembler. C'est un peu la question de Françoise Fresseuse. Est-ce que vous pensez que c'est cuit en clair et que d'ici l'échéance il ne se passera plus rien du côté du rassemblement ? Olivier Faure. Écoutez, moi je crois qu'il y a encore des forces qui peuvent se rassembler et je crois que la raison peut toujours l'emporter mais je ne cours pas après. Je n'ai pas passé mon temps à aller réclamer aux uns et aux autres une alliance, un rassemblement dont ils ne veulent vraisemblablement pas. On a l'impression que vous avez fait une liste par défaut Olivier Faure. Pas par défaut, une liste par choix. Mais non, c'est tout l'inverse. J'aurais pu effectivement dire on fait une liste de socialistes tout court, c'est comme toujours et puis c'est très bien et on avance comme ça. Mais non, j'ai fait un autre choix et qu'il y a un choix qui a été validé par 80% des militants socialistes qui considèrent qu'effectivement, aujourd'hui, l'heure n'est plus simplement à chacun se compter au millimètre mais de faire en sorte que la gauche puisse retrouver une voie qui puisse porter et donc un. Vous voudriez être avec qui ? Le plus proche de vous ? Est-ce que vous discutez avec quelqu'un ? Est-ce que c'est Benoît Hamon ? Est-ce que c'est Yann Brossat ? Est-ce que c'est les écologistes avec Yannick Jénaud ? Qu'est-ce qui vous crève le cœur dans cette espèce d'émiettement ? Sur la question européenne, franchement, je pense qu'il y a l'épaisseur du papier des acides de cigarette avec Yannick Jadot sur la question environnementale parce que nous avons tous pris conscience de ce qu'était la tragédie qui vient et donc, avec Yannick Jadot, il y avait une évidence effectivement à vouloir ensemble porter le combat d'une Europe environnementale, d'une Europe qui se bat contre le réchauffement climatique et donc, je l'ai appelé, j'ai essayé de voir avec David Cormand, j'ai essayé de faire en sorte que les choses avancent, je vois qu'ils sont dans une autre stratégie, ils considèrent que l'élection européenne est leur élection et donc qu'il faudrait systématiquement se compter cette échéance. Mais les mêmes me disent mais c'est pas grave, on se retrouvera dans les échéances suivantes. Moi, je leur dis qu'à chaque marche que nous ne franchissons pas ensemble, il y a des gens qui à gauche se désespèrent et c'est tout le problème d'aujourd'hui. Mais maintenant, voilà, c'est fait. Donc, avançons. Si à un moment donné, cette possibilité se rouvre, j'en serai le premier heureux. Mais je ne veux pas passer la campagne à simplement aller chercher les uns et les autres. Maintenant, on avance. Alors, les arguments des gens qui n'ont pas voulu s'allier parce qu'effectivement, l'EPS a fait offre de services et ces offres de services ont été refusées, c'est vrai. Benoît Hamon ne veut pas y aller et Yannick Jadot ne veut pas y aller parce qu'au Parlement européen, vous allez siéger avec des sociodémocrates qui sont, selon eux, des sociolibéraux et qui, de toute façon, ne pourront pas mettre en place la transition écologique que l'un et l'autre appellent de leur vœu. Pour eux, ça n'est pas possible de s'allier au PSE. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Vous allez siéger avec le PSE ? Olivier Faure. Bien sûr, mais... Bien sûr. Bien sûr. Oui, enfin... Parce que Raphaël Bluxman a l'air beaucoup moins clair par rapport à ça. Je vais vous répondre sur... Mais quand même, je voudrais dire une chose très simple. Dans le prochain Parlement européen, il y aura deux forces principales. Les conservateurs et les libéraux. De l'autre, les sociodémocrates. Où siègent les trois députés de Génération depuis que Génération a été créée ? Où est-ce qu'ils siègent ? Ils siègent dans le groupe social-démocrate. Et donc, voir des gens qui ont siégé pendant deux ans avec les sociodémocrates nous expliquer aujourd'hui que ce serait la peste, avouez que c'est quand même fort de café. Ils n'ont pas l'intention de continuer à siéger avec les sociodémocrates. Ils ont constitué eux-mêmes un rassemblement dans lequel ils ont siégé. Depuis la campagne électorale, ils ont changé d'avis. Mais avec qui ont-ils porté les différents combats sur leur d'auteur ces derniers jours ? Mais ce n'est pas le passé. Ça veut dire que quand vous voulez changer l'Europe, et moi c'est ce que je veux faire, je ne veux pas simplement témoigner, je ne veux pas simplement dire qu'avec cinq copains on est à l'arrière de l'hémicycle et puis de temps en temps on braille. Ce n'est pas ça la vie politique. La vie politique, c'est d'arriver à trouver des majorités qui permettent de faire changer les choses. Et donc, si vous voulez changer l'Europe, vous ne pouvez pas le faire sans les sociodémocrates. C'est impossible. Et donc, il faudra le faire avec une majorité de gauche que moi je sais j'appelle de mes voeux avec les écologistes, avec la GUE, avec les communistes pour faire simple et puis avec effectivement les sociodémocrates. Ça ce sont les majorités mais avec qui ? Parce que dans le prochain parlement tout ce qui se dit c'est une poussée quand même des partis de droite ultra et puis aussi peut-être une poussée des libéraux. Est-ce que vous pourriez vous allier par exemple au Parlement européen avec les troupes d'Emmanuel Macron ? Olivier Faure. Non, moi je ne souhaite pas qu'on maintienne cette idée qu'il existerait il y a eu un temps pour l'Union européenne où les chrétiens-démocrates et sociodémocrates ont porté sur les fonds baptismaux c'est le cas de le dire puisqu'il s'agissait de chrétiens-démocrates ont porté l'Europe. Ça a été le couple entre Égypte-Cardestin et Helmut Schmidt. Ça a été Mitterrand et Kohl. Mais ça tout le monde dit que c'est terminé. Mais c'est terminé. Pourquoi ? Parce qu'il fallait à un moment donné effectivement asseoir l'Europe sur ses bases. Mais aujourd'hui la question c'est plus d'avoir une Europe. elle existe. Et la question maintenant pour éviter de nouveaux Brexit c'est de faire en sorte que ce soit une Europe qui convainque et qui ne soit pas simplement l'Europe de la paix. Ça j'espère que c'est fait et il faut maintenir l'acquis. Mais il faut aller au-delà. Et maintenant il faut une Europe qui ne soit pas une Europe libérale. Une Europe qui retrouve son âme. Une Europe qui retrouve sa capacité à enclencher le défi énergétique le défi climatique et qui soit aussi une Europe qui soit plus sociale. Alors soyez clair Olivier Faure où siégera Raphaël Glucksmann ? Et Raphaël Glucksmann l'a déjà dit. Non il ne l'a pas encore dit clairement. Non non on ne comprend pas bien. En tout cas ce qu'il nous a dit à nous c'est qu'il siégerait effectivement dans le groupe social-démocrate Donc au PSE. Non alors pardon mais si vous voulez rentrer dans les détails Oui je veux rentrer dans les détails parce que c'est vraiment très important de savoir où vont siéger les élus français Je vais vous répondre très précisément y compris pour les autres de la liste. Donc le groupe social-démocrate au Parlement européen est un groupe qui comprend en fait une multitude de partis dont le PSE Le PSE étant le parti socialiste européen pour ceux qui nous écoutent et qui ne comprennent pas de quoi on parle. Mais donc il y a des socialistes européens et des gens qui ne le sont pas et donc il fera partie de ceux qui ne sont pas socialistes européens mais qui siégeront dans le groupe S&D. Il y a Aurore Laluc dont on a parlé tout à l'heure qui est une ex de génération et donc qui est une économiste de la transition écologique. Elle m'a dit qu'elle elle souhaitait siéger demain au Parlement européen dans le groupe écologiste. Eh bien j'en ai enfin pour moi c'est une excellente occasion de dire que C'est sidérant Olivier Faure je vous le dis très sincèrement ça n'a aucun sens. Mais non ça n'a pas aucun sens. Il faut le dire clairement si vous votez pour moi j'irai dans tel groupe je m'aimerais telle politique. Laurence ne parlons pas tous ensemble. Olivier Faure par respect pour nos auditeurs et par respect pour les électeurs Je viens de vous répondre très clairement. Il y a une personne dans la liste qui ne veut pas pour l'instant siéger avec le groupe PSE c'est Aurore Laluc pour les autres c'est clair ils iront siéger dans le groupe social-démocrate Mais que les choses soient claires Raphaël Wussmann ne siégera pas au PSE. Mais je viens de vous dire le contraire je viens de vous dire qu'il siégera au groupe SND c'est acté. Maintenant laissez-moi finir pour vous dire les choses telles qu'elles sont. Dans toutes les élections parce que là vous êtes en train de faire un cas de cette histoire qui n'a aucun sens. Quand vous êtes électeur aux élections municipales aux élections municipales vous allez voter pour une liste qui est une liste de gauche rassemblée et ensuite vous avez des groupes différents qui siègent dans la même majorité. C'est la gauche rassemblée justement. Ce qu'on cherche à faire nous c'est une gauche rassemblée et donc ensuite au Parlement européen arriver à faire travailler les différents groupes entre eux pour pouvoir gagner des combats communs parce que si vous ne le faites pas qu'est-ce qui se passera ? Vous allez donc avoir des élus qui siègent dans des groupes différents. Vous aurez une élue effectivement. C'est totalement absurde dans le meilleur des cas. Mais si c'est absurde. Mais c'est pas absurde. En l'occurrence Jean Quatremer le journaliste de libération spécialiste des questions européennes dit même que c'est une arnaque en l'occurrence. Mais ce serait une arnaque si je ne vous le disais pas. Je vous dis les choses en transparence. Je vous dis les choses telles qu'elles se passeront et quand vous voulez rassembler des gens. Si on avait aujourd'hui une liste qui serait une liste commune entre écologistes socialistes progressistes mais ça aurait été la même chose. Vous croyez que Jadot Non c'est pas la même chose. Un socialiste qui vote pour la liste PS un socialiste qui vote pour la liste PS votera donc pour quelqu'un qui ne siégera peut-être pas avec les socialistes au Parlement européen. Mais je viens de vous dire l'inverse. Donc ne cherchez pas à me faire dire ce que je n'ai pas dit. Si on vote pour votre liste on peut voter pour une personne qui ira voter avec les Verts qui ira siéger avec les Verts au Parlement européen. Est-ce que vous pouvez entendre ce que je vous dis s'il y a eu une liste commune entre Yannick Jadot et moi par exemple ? Est-ce que vous pensez qu'Yannick Jadot aurait abandonné son groupe ? Non ! Et c'était pour autant une liste de rassemblement parce que ce qu'il faut à un moment donné c'est arriver à incarner ensemble des combats communs. Ça ne veut pas dire qu'en se rassemblant on est tous identiques. Moi j'en ai marre de cette façon de faire de la politique qui considérait qu'il faut être tous derrière le caporal. Il n'y a pas de caporal sur la vie politique. Il y a par contre une volonté de dire qu'il y a des combats qui nous rassemblent et ces combats-là ils permettent effectivement de faire avancer l'Europe. C'est ça le sujet. Admettons par exemple que vous ayez un élu. Je ne vous le souhaite pas mais en l'occurrence vous pouvez avoir un élu la tête de liste Raphaël Glucksmann. Non c'est impossible. Et donc en l'occurrence le candidat... Au moins 5% donc vous ne pouvez pas avoir un élu. Ça n'existe pas. Donc en l'occurrence on peut avoir un élu Raphaël Glucksmann qui ne siégera pas avec les socialistes et on peut imaginer qu'il y en aurait un... Je viens de vous dire que je vais me répéter une dernière fois. Raphaël Glucksmann siégera au sein du groupe social-démocrate au Parlement européen. Donc pas au PSE oui. Mais le PSE est un parti... Vous avez siégé depuis toujours en l'occurrence. Mais non pas du tout mais attendez franchement vous ferez l'exercice en s'entendant de cette émission. Il y a les socialistes européens siègent tous au groupe social-démocrate qui s'appelle le groupe SND. Et donc il n'y a pas... Après il y a dans ce groupe social-démocrate des gens qui ne sont pas socialistes au PSE. Voilà. Donc on peut être dans le groupe social-démocrate. Il y a aujourd'hui des radicaux de gauche par exemple. Virginie Rosière siège dans le groupe social-démocrate. Elle n'est pas socialiste. Vous avez aujourd'hui des gens de génération qui siégeaient dans le groupe SND et qui n'étaient plus socialistes. Vous avez des gens dans tous les pays d'Europe... Oui, le seul problème c'est Oraluc qui effectivement... Enfin, le seul problème si on considère que c'est un problème c'est Aurore Laluc qui elle va aller siéger avec les écologistes. Si Raphaël Glucksmann siège avec les socialistes au Parlement européen a priori on est dans les clous. Enfin, dans les beaux clous. Qu'est-ce que Raphaël Glucksmann apporte au Parti Socialiste que le Parti Socialiste ne pouvait pas incarner dans la campagne ? Olivier Faure. Il est pour moi en fait, justement, au confluent de ce que sont les différents mouvements de gauche. Il n'est pas socialiste. Il a porté avec nous un certain nombre de combats. Il a une vision de l'Europe qui nous est proche. Mais il n'est pas exactement nous. Et moi, ce que je cherche aujourd'hui c'est non pas simplement à sauver un appareil politique. C'est à faire en sorte que la gauche puisse à nouveau parler d'une même voix. Et donc, je cherche en fait des incarnations, des figures, des gens qui portent des combats. Au-delà de Raphaël, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une élection présidentielle ? On est en train de parler d'une liste. Sur cette liste, il y aura des gens comme Claire Nouvian. Claire Nouvian qui est prix Nobel de l'écologie et qui est l'une des... Claire Nouvian ? Claire Nouvian, oui. Qui n'est pas en position éligible ? Mais ça dépendra de vous. Vous verrez bien si elle est éligible ou pas. Ça dépend du score que nous réalisons. Elle est combien de tiens sur la liste ? Elle-même dit qu'elle ne souhaitait pas être élu. Elle l'a répété plusieurs fois. Claire Nouvian, Jérôme Carsanti... Elle a dit qu'elle ne voulait pas être élu, donc vous n'allez pas la contraindre à être élu, Olivier Faure. Ce n'est pas moi qui la contraindrais. En l'occurrence, ce sont les électeurs qui la mettraient en position éligible ou pas. Mais ce que je vous dis, c'est que vous avez des gens qui portent des causes, des gens qui viennent avec leur combat, qui ne sont pas simplement des gens que l'on convertit du jour au lendemain en élus, des gens qui ont porté des combats dans la société civile et qui veulent maintenant les assumer dans le débat politique, dans l'arène politique. Eh bien, je trouve ça formidable d'avoir des gens qui seront élus ou pas élus mais qui vont continuer à combattre avec nous sur ces sujets-là. Ma question, c'était... Vous avez été élu depuis un an au sein du Parti Socialiste. Est-ce que vous vous êtes dit qu'au fond, en interne, vous n'aviez plus les ressources pour rebâtir en un an un projet porteur qu'il fallait absolument intégrer des figures de l'extérieur parce qu'au fond, la matière était vide à l'intérieur ? Est-ce que ce n'est pas un peu ça l'impression que vous voulez donner de nous ? Mais c'est tout l'inverse. Moi, je souhaite un parti ouvert. J'en ai marre des casernes. Je ne veux pas être dans une caserne. Je veux au contraire être avec d'autres. Je veux pouvoir faire ensemble. C'est quand même très différent. Qu'est-ce que j'ai fait depuis un an que je suis Premier secrétaire ? La première chose que j'ai faite, c'est d'abord de faire en sorte que les socialistes puissent se réconcilier sur un projet européen. Cela faisait 13 ans depuis le référendum de 2005 que nous n'avions jamais trouvé d'accord. Il y a eu un vote en octobre qui a rassemblé l'ensemble des socialistes. Nous avons ensuite opéré un déménagement symbolique, mais de la rue de Solferino vers la banlieue parisienne. Pourquoi ? Parce que je voulais aussi, symboliquement, que nous puissions retrouver le cœur de ce qu'est notre électorat. Ensuite, il a fallu faire l'inventaire. Parce que je voulais aussi que les Français se disent et comprennent que nous ayons compris quelque chose de notre échec, que nous n'étions pas dans le déni. Nous ne sommes pas les seuls à avoir perdu l'élection présidentielle. Mais nous sommes le seul parti, le seul parti, entendez-moi, à avoir fait un inventaire, à avoir osé nous regarder dans un miroir, à avoir osé dire qu'effectivement, nous n'avions pas tout réussi. Et on a compris que ça ne plaisait pas à François Hollande. Et maintenant, mais pas qu'à François Hollande, par exemple, mais même à moi, ça ne m'a pas fait plaisir pour tout vous dire. Olivier Faure, dans vos douze travaux d'Hercule, il y avait aussi le chantier européen que vous avez confié à une eurodéputée socialiste, Christine Revaudalonne, qui est a priori une jeune femme qui aurait pu avoir sa place sur la liste, qui, elle, voulait être élue et que vous avez mis en position inéligible. C'est ça qui donne l'impression aussi qu'il y a de la tambouille, contrairement à ce que vous dites. Pourquoi on met Raphaël Glucksmann en première place et pourquoi Christine Revaudalonne se trouve, alors qu'elle a été une députée européenne, à laquelle vous avez confié votre chantier des européennes reléguée en place non éligible ? C'est ça qui instille un doute. Olivier Paolo ? Mais c'est vous qui l'instille dans toutes les listes. Malheureusement, quand on est dans une liste, si on faisait 25%, cette question-là ne se poserait pas. La question, c'est quand vous êtes dans les sondages entre 6-7%, effectivement, vous considérez, vous, qu'elle n'est pas encore éligible. Moi, je considère... Elle le considère aussi. Oui, c'est vrai et ça a été pour moi, quand j'ai dû l'appeler, un crève-cœur, effectivement, parce que je lui avais confié avec Boris Vallaud la charge de rédiger effectivement le projet et qu'elle a été une députée ultra-méritante. Mais ceux qui sont retenus sont aussi des députés ultra-méritants. Sylvie Guillaume, sur la question migratoire, Eric Andrieux, sur la question des pesticides, sur la question agricole et toutes celles et ceux qui sont sur la liste le sont aussi. Et donc, à un moment donné, le problème, c'est que dans la vie politique, on n'est pas forcément amené à faire les choix qui sont les choix du cœur mais aussi des choix de raison, des choix d'équilibre géographique, des choix d'équilibre politique. C'est ce que j'ai fait et donc je l'assume même si, effectivement, il y a des moments où c'est difficile parce qu'effectivement, j'aurais préféré que nous ayons une possibilité plus large et j'espère que dans l'échéance qui vient, nous pourrons à nouveau ouvrir à ces talents-là la possibilité d'être élue. Nathalie Saint-Cricain. On a bien compris que vous n'aimiez pas les casernes ni le caporalisme. Je voulais simplement vous dire si dans le cas de Raphaël Glucksmann, si l'absence totale d'expérience, alors on dit que c'est de la fraîcheur, qu'il est romanesque, qu'il est romantique, c'est sûrement vrai, est-ce que finalement l'absence d'expérience n'est pas un handicap quand on le voit à la fois dans le débat qui a eu lieu sur France 2 il y a quelques jours et en meeting, c'est-à-dire est-ce qu'il ne faut pas de temps en temps avoir des gens qui connaissent la politique et qui sont capables d'entraîner les gens et d'être reconnaissables par les électeurs ? Olivier Faure. Ça dépend de quelle expérience on parle. Si l'expérience, c'est l'expérience des plateaux de télévision, effectivement, si c'est le seul critère, eh bien effectivement, vous ne renouverez jamais la vie politique. Il y a un an quand je suis devenu premier secrétaire, c'est ce que tout le monde a dit. En l'occurrence, il a une grande expérience des plateaux de télévision, Olivier Faure. Non, pas forcément de ces débats-là, pas de cette nature-là et pas de la même façon. Et donc, je sais bien qu'on aimerait toujours avoir le même modèle parce qu'on est toujours à reconnaître les siens. si ça ne vous inquiétez pas, parce qu'on peut être très, très bon dans certains domaines et pas forcément adapté à d'autres, c'est tout. C'est lui-même qui disait, Raphaël Luxman, après le débat de jeudi soir, je ne suis pas fait pour ça. Oui, je pense qu'il a intériorisé le fait qu'à un moment donné, il pouvait ne pas avoir les standards, les codes de la vie politique. Et moi, ce que je lui dis quand je l'ai vu depuis, je lui dis, mais ne cherche pas à nous ressembler. Cherche à nous rassembler. C'est différent. Et donc, fait en sorte ne pas chercher simplement... Oui, comment convaincre quelqu'un de voter pour quelqu'un qui dit qu'il n'est pas fait pour ça ? Non, il ne dit pas qu'il n'est pas fait pour le combat politique. Il dit qu'il n'est pas fait pour le débat tel qu'il est organisé à 12, le broie, le machin, où il faut être le plus féroce pour pouvoir se faire entendre. Ce n'est pas sa nature. C'est un garçon qui a des convictions, mais c'est aussi un garçon qui, visiblement, est plutôt plus poli que les autres et donc qui ne cherche pas à attraper par le call-back les uns et les autres. Bon, c'est sa façon de réagir dans un débat. Sans doute, corrigera-t-il et sans doute, avancera-t-il différemment. Moi, ce que je dis, c'est qu'il ne doit pas chercher... Enfin, la vie politique souffre d'avoir des gens qui sont tous interchangeables. On a tellement de clones. Est-ce que quand... Bardella, formidable Bardella, 23 ans, on a l'impression qu'il y en a 70. Ce n'est pas un clone ? C'est un clone. Mais Bardella, c'est le clone de Marine Le Pen. Il a 23 ans, en l'occurrence, oui, mais il ne vient pas du CERA. Il n'est pas passé par l'ENA, par exemple. Je ne sais pas ce que vous imaginez comme étant le moule. Il parle comme les autres. Il a les mêmes éléments de langage. Il a exactement la même façon. Franchement, est-ce que vous voulez que la vie politique, ce soit uniquement des gens ? Alors, effectivement, on va pouvoir aller plus vite. L'intelligence artificielle arrive bientôt. François Asselineau, on regarde la liste d'hier. C'était 12, sous la liste de jeudi soir, Manon Aubry. En l'occurrence, c'est des profils très différents là-dedans. Manon Loiseau. Ce qu'on ne comprend pas, c'est sur le fond... Pas Manon Loiseau. Nathalie Loiseau. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il y a un changement. Nathalie Loiseau, vous ne trouvez pas que c'est un stéréotype de ce qu'est la vie politique depuis trop longtemps ? Attendez, ce n'est pas l'histoire de savoir si on pense que c'est un stéréotype. Je me demande juste si vous ne vous inquiétez pas en vous disant je vais lui prodiguer un certain nombre de conseils de manière à ce qu'il soit plus efficace. Si vous remplissez une immense salle et qu'il va à la tribune et qu'il ne sait pas très bien faire, ça sera peut-être un problème. Écoutez, hier, il y a eu un meeting à Toulouse et j'ai vu des gens qui étaient effectivement avant de l'entendre peut-être dans le doute qui sont venus me voir à la fin et qui m'ont dit ce choix est excellent, merci. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pour une fois entendu quelqu'un qui parlait vrai, qui parlait avec ses tripes, qui parlait avec sa vision. Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Vous avez l'air de dire au fond, l'avant, on parlait faux. C'est ça qu'on ne comprend pas. C'est au fond, qu'est-ce qu'elle est ? Les socialistes derrière qui, eux, ont aidé à la reconstruction du parti, qui ne sont pas partis. Je ne dis pas que moi-même, je ne parle pas vrai. Ah ben si, là vous êtes en train de nous dire enfin quelqu'un qui parle vrai. Vous ne vous ressemblez pas, etc. Vous jetez un peu l'opprobre sur vos amis socialistes. Je dis simplement que dans la langue politique, dans la façon où nous avons tous de nous exprimer, effectivement, nous avons tendance à trop nous ressembler. Et donc, quand vous avez quelqu'un qui détonne, eh bien ça étonne aussi. Mais simplement, moi je préfère les gens qui détonnent et qui étonnent plutôt que les gens qui finalement ne se font plus entendre. Et donc, nous avons certainement besoin aussi de gens qui ont des profils différents et qui, ça ne veut pas dire que moi je n'ai pas de conviction, ça ne veut pas dire que moi je ne porte pas la même chose, mais je voulais aussi quelqu'un qui puisse porter ces convictions-là d'une autre façon, peut-être pour être mieux entendu. Est-ce qu'il l'est plus que moi ? Est-ce qu'il l'est moins que moi ? J'espère de toute façon et que vous m'entendrez autant que vous l'entendrez lui. Mais il faut des profils différents, il faut ouvrir, il faut s'ouvrir. Moi je ne veux pas d'une vie politique formatée, verrouillée, je cherche au contraire à faire en sorte que cette vie politique, elle puisse faire en sorte que tous les gens s'y retrouvent, qu'ils se disent ben oui effectivement il n'y a pas que des gens qui sont... Et ceux qui ne s'y reconnaissent pas justement, quand vous entendez François Hollande, François Hollande lui-même qui se demande s'il va voter pour cette liste-là, est-ce que ce n'est pas un signe que vous avez mis en péril l'identité du Parti Socialiste ? Écoutez, l'identité du Parti Socialiste, elle est en péril, non pas dans cette élection, elle est en péril depuis la défaite des législatives et des présidentielles. Donc, toutes celles et ceux qui ont en fait peur de l'effacement doivent se poser la question, non pas... Là vous parlez de François Hollande ? Je parle de toutes celles et ceux... Moi je parle de François Hollande. François Hollande en fait certainement partie, mais moi aussi j'en fais partie, je fais partie de ceux qui cherchent à faire en sorte que cette grande idée ne s'efface pas. Mais elle ne s'est pas effacée aujourd'hui cette semaine, elle s'est effacée depuis des années. Je vous rappelle que nous avons perdu les municipales, les européennes, les départementales, les régionales, les présidentielles, les législatives. Donc, cette question-là, elle n'est pas nouvelle. La question, c'est comment est-ce qu'on y répond de façon nouvelle ? Comment est-ce qu'on fait pour qu'à un moment donné, à nouveau, les gens se disent oui, il se passe quelque chose dans ce Parti Socialiste ? Ils ont enfin compris quelque chose, ils ont enfin ouvert. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai aussi fait l'inventaire, c'est pour ça aussi que j'ai voulu ouvrir cette liste, c'est pour ça que j'ai voulu en fait que nous repartions y compris sur un projet européen qui soit un projet différent. François Spressoz. François Hollande, il est un peu le gardien du temple. Il a l'air de dire qu'on ne peut pas rebâtir en faisant table rase et en disant par exemple que la déchéance de la nationalité a été une trahison. Comment vous vous positionnez par rapport à lui ? Est-ce que vous lui dites écoutez, sortez de la vie politique, que vous avez failli ? Comment vous vivez avec le poids de François Hollande sur vos épaules ? Olivier Faure. Mais je ne vis avec aucun poids. Je vis avec l'idée qu'il y a des gens à gauche. Avec un boulet ? Non, non plus. Non, non, franchement pas. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas ma conception. En fait, pour tout vous dire, moi je considère que la gauche, elle n'appartient ni à Olivier Faure, ni à François Hollande, ni à qui que ce soit. Elle appartient à celles et ceux qui veulent se battre pour que le monde change. Je suis pour une gauche de transformation. Et donc, dans ce combat-là, il y a des gens qui ont des pensées différentes, qui ne sont pas toujours d'accord. Et si la gauche était tout le monde d'accord, eh bien ça se saurait aussi. Depuis sa naissance, depuis le début, depuis Jules Guède et Jean Jaurès, il y a des gens qui s'affrontent, y compris dans la même formation politique, qui n'ont pas toujours la même vision. Mais c'est cette vision, enfin ce chemin dialectique qui a permis d'avancer. Et moi ce que je cherche, c'est à ce que le débat soit ouvert et je comprends qu'on puisse ne pas partager mes choix, mais une fois que le choix est ouvert, que la démocratie l'a emporté et que nous avons fait ces choix, il faut que tout le monde s'y tienne et qu'on avance ensemble. Parce que c'est la cacophonie, souvent à gauche, qui détruit ce que peut être en fait l'image de cette gauche rassemblée qui est une belle image et qui est une image dynamique qui fait avancer. C'était celle d'hier à Toulouse, elle était formidable cette image-là. Enfin, hier, il y avait quand même beaucoup d'accent pour une gauche rassemblée, en l'occurrence. Pour ceux qui veulent se rassembler, un groupe était rassemblé. Pour ceux qui veulent se rassembler, moi, je ne peux pas demander... Vous êtes formidables. Vous avez... Quand la gauche était miettée, vous dites, elle est miettée. Quand il y a des gens qui font l'effort de se rassembler, vous dites... Elle est miettée. Oui, c'est trop le bordel à gauche. Mais en même temps, il y a aussi des gens qui font l'effort de le réduire ce bordel et qui font l'effort de se rassembler, qui font l'effort d'avancer ensemble, qui font l'effort de se rassembler avec des gens qui ne ressemblent pas forcément. Eh bien, ça, c'est pour moi la meilleure façon de faire de la politique. Fédérer, rassembler. D'abord nous-mêmes, puis ensuite les Français. Et c'est comme ça qu'on avance. Une question encore et on passe au grand débat. C'était sur le grand débat. Alors, je passe... Juste une question. Un certain nombre de têtes de liste se fixent un objectif. On a entendu Jordan Bardella tout à l'heure dire que c'était passer devant la liste en marche. Du côté des Républicains, on met 10, 12, en considérant que c'est bien. C'est quoi votre objectif, vous ? Sachant que le score à la présidentielle était autour de 6. 6,3 précisément. Faire mieux. Mais d'accord, mais mieux, c'est quoi ? Tout le monde a le courage de dire à peu près un étiage. Donc, je vous demande si vous... Si vous me dites qu'on était à 6 à la présidentielle, c'est faire mieux que... A partir de 7, c'est mieux. Et donc, moi, après, j'ai envie de vous dire qu'il faut faire encore mieux. Je ne suis pas... Enfin, je ne vais pas limiter les castices. Je ne vais pas dire que c'est 7, 8, 9, 10. Je n'en sais rien. En tout cas, devant Yannick Jadot, devant Jean-Luc Mélenchon, est-ce que ça se passe en termes de podium de cette façon-là ? Ou c'est juste faire... J'espère qu'on ne parle pas en termes de podium. Mais moi, j'aimerais que nous soyons... Optiquement, quand même. Parce que je pense que nous sommes ceux qui ouvrons la possibilité d'un rassemblant futur de la gauche. Je pense que cette liste-là devrait être celle qui entraîne le plus à gauche. Maintenant, on verra bien. Et ce n'est pas... Je ne veux pas fixer un objectif chiffré, mais l'objectif, c'est d'aller plus loin. L'objectif, c'est d'arriver à entraîner. Et que celles et ceux qui, à gauche, aujourd'hui, ont envie de ce rassemblement, viennent soutenir cette liste parce que c'est comme ça que le message pourrait être adressé de manière puissante pour les élections suivantes et pour que la gauche puisse enfin se retrouver. Françoise. Quel est le message essentiel que vous voulez porter dans cette campagne européenne ? Un message très simple. Nous avons aujourd'hui des gens qui sont à gauche mais qui ne sont pas pro-européens. Nous sommes à gauche et pro-européens parce que nous pensons que pour résoudre les grandes questions, par exemple le climat, on ne peut pas le faire dans un pays seul. Ensuite, nous sommes pour marier définitivement le social et l'écologie. Pourquoi ? Parce que les premières victimes du réchauffement climatique, de la pollution, de la malbouffe, ce sont les pays, ce sont les régions, ce sont les quartiers les plus défavorisés et que la meilleure façon d'interroger aujourd'hui le capitalisme, le libéralisme, le néolibéralisme, c'est de passer par la question écologique parce que c'est une façon de marquer des frontières, de marquer des limites, de dire ce que doit être effectivement un monde dans lequel nous puissions vivre encore ensemble. Parce que les défis sont immenses. On en parle trop peu parce qu'on fait trop de politique politicienne dans nos émissions et vous et moi. Mais la réalité, quelle est-elle ? Ça veut dire que nous avons aujourd'hui 10 ans, 10 ans pour faire en sorte que l'irréversible ne soit pas commis. Si ça n'est pas fait, toutes ces petites questions, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le président de la République refuse l'Aquarius. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, nous explique que les ONG sont complices des passeurs. La honte. La honte, pourquoi ? Parce que le grand défi, il n'est pas là. Le défi, c'est que de faire en sorte qu'il n'y ait pas de réchauffement climatique. S'il y a un réchauffement climatique, ce n'est pas 300 avec l'Aquarius qui vont arriver, c'est des centaines de millions. C'est un milliard de femmes et d'hommes qui vont fuir leur pays. Qui vont le fuir non pas parce qu'ils ont envie de venir chercher nos allocations, mais simplement parce que chez eux, on ne pourra plus boire, on ne pourra plus manger, parce qu'il y aura des guerres climatiques. Je ne suis pas en train de faire cassandre. Je suis en train de dire ce que tout le monde sait. En tout cas, vous faites une corrélation assez étrange. En gros, il faut lutter contre le réchauffement climatique parce que sinon, il y a un milliard d'Africains qui vont débarquer en Europe. Oui, mais ça, c'est la réalité. Mais Alibadou... Non, mais c'est la réalité. L'urgence climatique... On n'est pas là pour débattre entre nous. La question, en l'occurrence, de l'urgence climatique, vous la liez directement à la question migratoire. Mais la question migratoire est étroitement liée, effectivement, à la question climatique. Enfin, tout le monde le sait et depuis longtemps. Je suis quand même eurasien. Je suis issu d'une famille qui est pour moitié une famille française de souche, comme dirait Marine Le Pen. Et pour moitié, j'ai une mère qui est vietnamienne. Et dans ma famille, beaucoup se sont exilés. Pourquoi ? Parce que vous pensez qu'ils n'étaient pas heureux dans leur pays d'origine ? Non, ils l'ont fait parce que c'était la guerre. Ils l'ont fait parce qu'il y avait effectivement un risque pour leur vie. Et ils sont venus en France. Et aujourd'hui, ils sont français. Mais ils ne l'ont pas fait de quitter de cœur. Ils l'ont fait au départ. C'était un arrachement. Je ne sais pas s'il faut que je dise ça, mais j'ai assisté il y a peu de temps à l'enterrement d'une de mes tantes. Un enterrement d'un exilé, est-ce que ça ? C'est-à-dire un enterrement avec des gens qui sont avec 3, 4, 5 personnes, la famille exclusivement, parce qu'on s'est coupé de ses racines, parce qu'on n'a plus ces gens qu'on aimait, etc. C'est toujours une détresse. Et vous croyez que tous ces gens-là, ils viennent simplement par plaisir ? Est-ce que vous pensez que c'est Bardella qui a raison ? Est-ce que vous pensez que c'est Marine Le Pen qui a raison ? Moi, ce que je vous dis, c'est qu'effectivement, si on ne veut pas 10 ans pour ça. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Et ça se passe au Parlement européen ? Ça se passe au Parlement européen, ça se passe en France aussi, ça se passe partout. Françoise Fresseuse. On va peut-être passer au Grand Débat ? Justement, mais le temps de rappeler à nos auditeurs qu'Olivier Faure, secrétaire, premier secrétaire du Parti Socialiste, est l'invité de Questions politiques ce dimanche. France Inter, Ali Badou, Questions politiques. Le Grand Débat national est donc terminé, en tout cas dans sa première phase. Il devrait y avoir demain une restitution de ce Grand Débat national au Grand Palais à Paris, en présence du Premier ministre. Qu'en attendez-vous, Olivier Faure ? J'aimerais en attendre beaucoup. Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Pour l'instant, je vois que les annonces se suivent et se ressemblent. En fait, les Français qui ont manifesté sur les ronds-points, dans les rues, et puis plus largement ceux qui ont soutenu le mouvement des Gilets jaunes dans l'opinion publique, eh bien, l'ont fait parce qu'ils souhaitaient un changement de cap. Et je vois que c'est tout l'inverse qui se profile. Ce n'est pas un changement de cap, c'est un approfondissement du cap initial sur la réforme des retraites, sur l'assurance chômage, sur y compris la taxe d'habitation, parce que, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais on a une taxe d'habitation qui est donc promise, ils ont promis, de la supprimer pour 80% des Français. Maintenant, c'est 100%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, sous l'apparence d'un cadeau fiscal fait à l'ensemble des Français, on va faire un énorme cadeau fiscal à celui qui vit dans son penthouse, dans son loft à Paris et qui payait une très grosse d'habitation. En revanche, pour bien me faire comprendre, les 81% ça coûte 10 milliards à l'État, 10 milliards de recettes en moins. Vous faites les 20% suivants, ça coûte 12 milliards à l'État. Et donc, ça veut dire que vous allez donner en réalité plus à ceux qui ont beaucoup qu'à ceux qui ne la payent déjà pas et donc, par définition, ne voient rien venir. Et après, effectivement, et surtout, vous allez avoir un manque à gagner pour l'État de 22 milliards qui va se traduire par moins de transition écologique, qui va se traduire par moins de services publics et ça, qui n'en bénéficiera pas ? Ce sont tous les autres. Moi, j'aurais préféré, franchement, que ces 22 milliards, on les mette dans la transition écologique. Pourquoi ? Parce que la transition écologique, ça sert aussi à faire baisser la facture et à gagner du pouvoir d'achat. Comment ? Tout simplement, quand vous avez aujourd'hui des passoires énergétiques. Si vous mettez aux environs de 20 000 euros par logement, c'est beaucoup 20 000 euros. Vous savez très bien que les plus pauvres ne pourront jamais le faire. Mais si on est là pour subventionner, pour faire des prêts à taux zéro qui sont remboursés par les économies, vous avez en réalité la possibilité de faire en sorte que la facture diminue de 50-60 % par an. Et ces 800 euros qui reviennent dans la poche de ces familles-là, c'est en réalité bien plus que ce qu'elles recevront avec la fin de la taxe d'habitation. Et donc, il y a d'autres façons de procéder qui ne sont pas celles du gouvernement. Et donc, on a des méthodes très classiques et en réalité qui sont assez électoralistes. Est-ce qu'à un moment donné, on a le choix ? Parce qu'en réalité, la taxe d'habitation, chaque citoyen est censé être taxé de la même manière, l'égalité devant l'impôt des citoyens. Peut-être qu'à un moment donné, on n'a pas le choix sur cette taxe d'habitation. Dans ces cas-là, il faut passer par le chemin que je viens d'indiquer. C'est-à-dire qu'on ne fait pas comme ça. On fait en sorte qu'on utilise ces 20 milliards différemment. Vous savez très bien que ça sera compensé et que ce n'est pas simplement des dépenses qui vont être faites comme ça. On parlait également d'une modification de l'IFI, de l'impôt sur la fortune immobilière, et d'un certain nombre de modifications, de rajouts de tranches supplémentaires. Donc, vous savez très bien que ce n'est pas simplement un cadeau aux riches supplémentaires ou alors vous faites semblant de le croire. Nathalie Saint-Cric, je ne fais semblant de rien. J'aimerais vraiment tellement vous croire. Mais je ne sais pas particulièrement. Par exemple, la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu. Mais vous savez combien elle rapporterait ? 500 millions. Donc, on vient de faire un cadeau de 5 milliards aux grandes fortunes et on dit, mais non, mais attendez, on revient sur notre position initiale, on va leur reprendre 500 millions. Écoutez, je cherche à compter, je cherche à voir comment ça peut marcher. Je vois que ça ne marche pas. Je vois que sur le CICE, ils ont cherché à le doubler dans l'année, en 2019, 20 milliards de plus. Ça, c'est un peu votre politique quand même. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Le CICE, comment ? C'est pas parce qu'on a fait le CICE. C'est vous qui l'avez fait quand même, on est d'accord. Mais je le revendique même. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que vous en faites un crédit d'impôt comme c'est le cas aujourd'hui ? Et moi, je souhaiterais, y compris, qu'il soit conditionné à une négociation annuelle entreprise par entreprise pour faire en sorte qu'on ait non pas du prêt-à-porter mais du sur-mesure et qu'il y ait aussi une marge de négociation entreprise par entreprise. Ça, c'est ce que je pense. Mais ce qu'eux sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de doubler dans l'année 2019 le montant du CICE sans aucune contrepartie, sans rien. Et donc, finalement, c'est de l'argent qu'on dissémine. Et pendant ce temps-là, on ponctionne les retraités, on fait la CSG sur les retraites, on fait aussi la désattaxation des retraites alors qu'on sait très bien que les gens qui vivent de leur retraite... Mais pour partie seulement. Vous savez qu'ils vont le faire jusqu'à 2 000 euros et que le prix moyen d'un EHPAD en Ile-de-France c'est 3 000 euros. Donc comment est-ce que vous faites pour compenser ce manque à gagner ? C'est quand même des trucs qui sont... Il faut juste être hors sol pour ne pas comprendre qu'aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent et qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la politique qui est menée. Parce que moi, je ne suis pas... Tout n'est pas critiquable. Mais les choix qui sont faits sont quand même des choix qui vont toujours dans le même sens. C'est-à-dire que quand vous donnez un peu à quelques-uns, quand vous faites un plan pauvreté de 8 milliards, pendant ce temps-là, vous faites un plan riche à 25. C'est ça qui n'est pas compris et c'est pour ça que tout le monde se révolte. Et même quand vous faites ce plan pauvreté de 8 milliards, pendant le même moment, vous supprimez le même montant sur les APL, 8 milliards, et donc les gens se disent finalement c'est les pauvres qui financent les pauvres et pendant ce temps-là, c'est les castro-méennes qui financent les riches. Et donc ça devient insupportable et c'est ça qui crée le fait que nous ayons des gilets jaunes. Les gilets jaunes, on n'est pas le seul pays où il y a une crise. On n'est pas le seul pays où ça va mal. Mais on est le seul pays en Europe où il y a des gilets jaunes. Posez-vous la question, pourquoi ? Françoise Fresseuse. Alors l'autre question, c'est le choix du gouvernement, c'est effectivement de dire il y a trop d'impôts, on va les baisser pour tout le monde. Est-ce que ce n'est pas aussi une remise en cause du fait que vous avez trop augmenté les impôts vous-même sous le précédent quinquennat ? On voit qu'il y a une sorte de résistance en France à l'impôt et est-ce que ça ne vous pose pas un problème vous en tant que social-démocrate ? Souvenez-vous quand Jean-Marc Ayrault avait proposé à François Hollande la grande réforme fiscale, François Hollande a dit non, les Français sont en allergie fiscale, notamment parce que les impôts avaient énormément augmenté. Est-ce que ça, ça vous pose un problème en tant que social-démocrate et est-ce que vous vous dites qu'il y a peut-être une autre façon de viser plus d'égalité ? Olivier Port. Ce que j'entends à chaque fois dans ma propre circonscription et au moment de ce qu'on a appelé le ras-le-bol fiscal, j'ai été interpellé très souvent par mes concitoyens. Et ce qu'il me disait, c'est que ce qui leur paraissait insupportable, c'est d'avoir toujours le sentiment d'être l'idiot du village. En fait, d'être celui qui paye quand celui d'à côté ne paye pas. Celui qui a moins ou celui qui a plus. Et d'être finalement le seul contributeur. Et y compris, il y a beaucoup de gens qui votent pour l'extrême droite dans ma circonscription. Et donc, qui venaient me dire mais nous, en fait, monsieur le député, on vous aime bien, mais comprenez que le matin, on se lève, on bosse, c'est dur, on paye des impôts, mais à la fin, on n'a pas de retour parce que le service public nous a abandonnés. Parce qu'il n'y a plus d'école, parce qu'il n'y a plus d'hôpital, parce qu'il n'y a plus de culture, parce qu'il n'y a plus... Donc, je leur dis alors, oui, vous avez raison, mais votre combat, celui que vous devez mener avec moi, ce n'est pas celui contre celui que vous appelez l'assisté. Votre combat, ce n'est pas de dire qu'il ne faut plus d'impôts. Votre combat, ça doit être de dire que vous devez avoir le retour, votre money back. Et donc, battez-vous avec moi pour que vous ayez le retour sur investissement. Que quand vous payez des impôts, effectivement, vous avez le service public qui correspond. Parce que vous pouvez faire un choix différent. On peut dire qu'on ne paye plus d'impôts. Mais faites la comparaison avec ce pays magnifique qu'est les Etats-Unis. On paye... Alors là, c'est sûr, moins d'impôts, moins de cotisation, moins de tout. Mais quand vous faites non pas la comparaison entre ce qu'on paye en termes fiscal ou social, mais entre ce que vous devez payer de manière générale pour vous assurer. Parce que quand vous tombez malade, quand vous n'avez pas d'assurance, c'est la carte bleue quand vous allez à l'hôpital ou à la clinique. Et donc, comment vous faites pour vous soigner ? Attendez, j'ai les gilets jaunes, il n'y a pas eu de ras-le-bol fiscal. Vous êtes en train de répondre à François parce que les gens trouvent qu'il n'y a pas suffisamment de services publics un peu le contraire ce qu'on a vu quand même de la restitution, qu'il n'y a pas une espèce d'allergie fiscale, d'allergie française à la hausse permanente des impôts qui se serait manifestée chez les gilets jaunes. Olivier Port. Mais ce que j'entends, d'abord, je veux quand même finir de répondre à François Sressos en lui disant qu'aux Etats-Unis, quand vous faites l'addition, quand vous vous assurez, quand vous dépayez l'école, quand vous dépayez, etc., finalement, ça vous revient plus cher que quand ces services sont mutualisés et qu'ils sont donc assurés par l'État sur ce que disent les gilets jaunes. Moi, il me semble que les gilets jaunes ont beaucoup parlé de justice fiscale et qu'ils parlent beaucoup de cette nécessité de faire en sorte que ceux qui ont plus payent plus et que ceux qui ont moins reçoivent davantage en fonction de ce que sont leurs besoins. Non pas pour en faire des assistés, mais simplement parce que il y a des gens qui doivent avoir simplement la possibilité de vivre ce fameux pouvoir de vivre dont parlent Nicolas Hulot, Laurent Berger et ces 19 organisations qui se sont rassemblées pour présenter ensemble un plan et un plan que je soutiens parce que pour une large part ils recoupent ce que nous portons déjà et puis parce qu'ils sont aussi innovants et donc moi je souhaite que ce débat-là puisse être mis jusqu'au bout sur la table et c'est la raison pour laquelle de ce grand débat et pour revenir à ce que disait Ali Badou, moi je souhaiterais que demain le Premier ministre nous dise qu'il va réunir une grande conférence sociale, que tous les grands acteurs dans la société française vont être rassemblés, les territoires avec leurs élus, les ONG, les associations et les syndicats pour pouvoir bâtir des compromis durables avec des forces. sous le précédent quinquennat et admettez que ça n'a pas été très réussi. Mais pas toujours, ça l'a été pour une part, pas toujours suffisamment et je pense que nous pouvons faire mieux et davantage et qu'il y a effectivement un dialogue permanent qu'il faut avoir et puis ensuite arriver à bâtir des compromis et ensuite se battre ensemble pour les faire entrer dans la réalité parce que souvent ce dont on souffre c'est qu'une fois que la loi est votée, on considère que le boulot est fait alors que le boulot ne fait que commencer et c'est peut-être ce qu'il faut que nous changions nous-mêmes c'est que nous soyons capables de ne pas être simplement dans l'incantation mais davantage dans le suivi, dans l'évolution. Si j'avais été, si on me donnait le pouvoir aujourd'hui je dirais que même dans un gouvernement il faut qu'il y en ait la moitié qui soit là pour suivre les débats parlementaires, avancer, innover et l'autre moitié devrait être simplement pour le suivi de l'application, aller sur le terrain chaque jour, forcément que ça bouge, que ça avance parce qu'autrement on est forcément dans une parole qui finit par se perdre et qui devient une langue morte. Nathalie Sincric. Les projets de réforme de la fonction publique notamment aussi une modification du transfert des énarques dans les grands corps en considérant qu'il faut qu'ils aillent sur le terrain c'est quelque chose qui va dans le bon sens ce qui est proposé par Emmanuel Macron. Olivier Faure. Que les énarques aillent sur le haut terrain d'abord c'est déjà le cas mais ça ça va dans le bon sens. En considérant qu'il y a une faille dans la chaîne entre la chaîne de commandement de la décision et de l'application vous pensez que là aussi il faut secouer le système et que ça va dans le bon sens ? Il y a des choses qu'il faut secouer effectivement il faut une fonction publique qui soit plus performante au sens non pas... Et au service des gens ? Et au service des gens au sens effectivement c'est ce que je voulais dire au sens du service rendu au public et donc de ce point de vue parce que c'est l'outil de la cohésion sociale de la redistribution et bien il faut effectivement qu'il soit chaque jour qui se pose des questions et que chaque jour on fasse mieux et davantage. Maintenant dans la réforme qui est proposée et qui est en train de soulever des oppositions y compris de tous les réformistes c'est parce qu'on ne sent pas l'esprit du service public précisément et qu'on a l'impression que la conversion que veut opérer Emmanuel Macron de toute force c'est de convertir le service public les fonctionnaires à une forme de management qui est un management tiré de ce qui se fait dans le privé et en finir avec l'exception de ce qu'est la fonction publique et qui est une longue histoire de la République depuis la Révolution française en passant par l'après-guerre et qui est l'histoire de salariés qui sont au service de l'État au service d'une idée au service d'une conception de ce qu'est le service public et donc c'est avec ça que moi je ne veux pas que nous perdions le fil de notre histoire et que nous restions c'est aussi le socle de votre électorat et pour le coup qui s'est largement détourné de vous Olivier Faure pourquoi est-ce que vous voulez toujours tout résumer à des questions purement électorales et à de la politique politicienne c'est vrai que vous n'y pensez jamais en l'occurrence mais je ne dis pas que je n'y pense jamais mais bien sûr je suis le dirigeant d'une formation politique et donc ça m'arrive de penser que les électeurs vous aimeriez bien que les gens votent pour vous je préfère vous aimeriez que ce parti le parti socialiste qui était le parti des ouvriers des classes populaires et des fonctionnaires le redeviennent bien sûr et il faudra que les convaincre et les convaincre tout ça vous avez raison mais ne pensez pas non plus que ce que je vous dis aujourd'hui est simplement lié à chaque fois un calcul on peut avoir aussi dans la vie politique des convictions et c'est ce que j'essaie de porter et de démontrer Françoise quelques questions d'actualité est-ce que vous seriez partisan de supprimer un ou plusieurs jours fériés pour financer la dépendance dans la vie publique il ne faut jamais exclure a priori telle ou telle solution elles sont en débat mais il faut avant d'arriver à cette solution voir comment est-ce qu'on peut le financer différemment on a la possibilité de le faire par exemple par le CRDS aujourd'hui puisqu'il va venir à terme donc ça peut être une des solutions est-ce qu'on n'a pas un problème quand on dit qu'il faut un jour de travail supplémentaire moi je pense qu'il y a un problème c'est qu'on est en train de dire que c'est finalement le travail et les travailleurs seuls qui vont financer la dépendance alors que le capital n'est pas appelé à fournir le moindre effort est-ce que ça ne pose pas une question est-ce que c'est toujours les salariés qui doivent être les seuls à payer la facture donc la réponse est non ? la réponse est moi je veux bien qu'on imagine un certain nombre de choses mais je veux que ce soit une contribution qui soit une contribution équitable ça ne peut pas être toujours uniquement le salarié jamais l'entrepreneur jamais l'actionnaire jamais celui qui vide sa rente enfin il y a quand même un moment où il faut que pour assurer la cohésion dans un pays qui est un pays qui malheureusement se fragmente davantage chaque jour et bien il faut retrouver de l'unité il faut retrouver du sens collectif et pour ça et bien il faut aussi des mesures qui appellent chacun à la solidarité moi je ne suis pas contre la solidarité je sais bien qu'il faut passer par des moments où il faut se poser des questions et arriver à trouver des financements mais je souhaite des financements qui soient des financements solidaires et pas toujours les mêmes qui payent il reste une minute Laurence Perron juste une question vous n'avez pas parlé de l'ISF et pourtant vous avez lancé sur votre site un référendum d'initiative partagée on essaye de convaincre des parlementaires ça en est où cette histoire ? il en manque aujourd'hui une vingtaine donc si nous avons ces 20 parlementaires supplémentaires et si chacun s'accordait et mettait en acte ces paroles nous les trouverions pour l'instant ça ne doit pas être difficile à convaincre aujourd'hui on a des moyens quand même sur internet vous pouvez les troller etc c'est facile je ne suis pas vraiment un troll mais je retiens la leçon et donc on va essayer de les troller et de trouver ces 20 supplémentaires parce que je souhaite un ISF vert je souhaite qu'on fasse en sorte que justement puisque maintenant les gens se demandent toujours à quoi sert l'argent qu'on collecte je souhaite que plutôt que de faire comme l'avait fait Emmanuel Macron d'augmenter de manière drastique la taxe carbone et de faire payer par tout le monde la transition écologique et bien je souhaite que les premiers contributeurs soient les grandes fortunes de ce pays et donc que l'argent récolté serve par exemple à financer la transition et à financer les passoires énergétiques qui font en sorte que Martine Aubry Anne Hidalgo c'est fini elles sont derrière vous complètement ? Ah oui absolument C'est très clair C'est très clair Merci Olivier Peur d'avoir été notre invité L'émission se termine Bon dimanche Merci Alexandre Gilardi et à toute l'équipe technique de questions politiques Rendez-vous la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada